Qu'est-ce qu'on est bien le matin ? Je suis heureux parce que ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Ça fait un moment parce qu'à la base je voulais faire ça avec demain. Disons qu'on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Ce qu'il me reste j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui c'est très simple, j'ai envie de créer un truc pour agrémenter ces murs blancs. C'est très très blanc. Pour vous resituer le contexte, ici on est anciennement dans une galerie d'art. Et aujourd'hui l'art n'est plus forcément sur les murs mais l'art travaille ici. Aujourd'hui j'ai envie de personnifier ces murs et j'ai envie de créer quelque chose qui va rester plus ou moins blanc mais légèrement différent avec une petite touche. Aujourd'hui dans cette petite vidéo on va créer quelque chose où on va changer le mur blanc qui est derrière cette fusée. Cependant avant de commencer la vidéo, effectivement, Petit instant collaboration. Ça fait maintenant un an que je suis en collaboration avec la marque Roborock. Vous commencez à le connaître. Roborock c'est une marque qui propose une solution d'aspirateur. J'ai reçu en un an le S7 ainsi que le H7. Deux modèles dont j'ai pu faire une vidéo, notamment des posts Instagram. Mais aujourd'hui j'ai reçu un modèle bien différent. Bref, il y a quelques jours j'ai reçu le modèle IA de chez Roborock et je pense que c'est le modèle qui est le plus adapté pour mon studio photo. Pour faire simple, c'est un aspirateur qui est deux en un, il aspire et serpille en même temps. C'est le seul aspirateur qui embarque une technologie à deux rouleaux qui tourne dans un sens opposé dans le but de nettoyer et aspirer tout type de tâches. Moi ça me régale. Si je vous dis que ça me régale, c'est parce qu'en fait le côté de mon studio c'est l'endroit où on fait les soirées. Et en fait visiblement mes collègues ne savent pas tenir un verre. Donc le lundi quand je rentre et que ça pegue au sol, j'ai envie de me battre. Bref, je crois que vous avez compris pourquoi c'est le plus adapté à mon studio. En tout cas, il nettoie, il aspire et avec ses deux rouleaux, il permet de se tracter. Donc il est extrêmement maniable. Autre chose, l'appareil a une IA qui permet en fait de comprendre le type de tâche qu'il y a au sol. Du coup, il va adapter plus ou moins fort pour nettoyer au mieux la tâche. Ah oui, j'ai oublié, ça aussi ça fonctionne bien. Imagine ta salle de bain, c'est une pataugeoire. Tu sors ça, ça t'aspire toute l'eau. Voilà, ça fonctionne, on connaît. Bref, une fois que tu as terminé, nettoyer la barrique pendant 35 minutes qui est plus ou moins le temps d'autonomie maximale et ne me dites pas que vous faites plus parce que vous n'habitez pas dans 500 mètres carrés, je ne vous crois pas. Tu le mets dans sa station de recharge et celui-ci va se recharger et en plus te proposer de s'auto nettoyer. Donc nettoyer les deux rouleaux qui sont en dessous avec l'eau qui est encore présente dans le bac. Bref, ça me régale parce que ça me permet d'être un énorme flémar encore un peu plus de temps. Je récupère uniquement le bac des eaux usagées et je jette et c'est terminé. C'est donc tout pour le diade et je vous remercie Roboc. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs partenaires que j'ai pu faire dans le sens où j'utilise un produit au quotidien entre mon studio et mon chez moi. Je vous ai montré ça de la façon la plus honnête possible parce qu'honnêtement c'est un super produit, allez-y les yeux fermés. Donc je les remercie et je vous mets tout ce que j'ai pu créer avec eux dans la description si jamais vous voulez un peu plus d'informations. Comme je vous l'ai dit, on est anciennement dans une Guerrida. Vu que c'est très très blanc, moi ça me plait. Après 6 mois, disons que j'ai fait plus ou moins le tour et là j'ai envie de changer un petit peu. Le côté salon manque de personnification j'ai envie de dire. Et là, on va faire un truc. J'aime beaucoup tout ce qui est Philips Hue. Là, c'est une Philips Hue, ça c'est une Philips Hue. Tout ce qui est lumière qui se contrôle à distance. J'ai envie en fait d'agrémenter ce tableau de Philips Hue et créer quelque chose, on va dire, qui est peu banal avec des lumières Philips Hue. Aujourd'hui, je ne veux pas que les lumières soient visibles en telle qu'elle, le matériel, mais je veux qu'on voit uniquement la lumière. Et je me suis dit qu'est-ce qui serait cool de faire avec un tableau et avec de la lumière. Si tu vas reproduire la même chose que moi, il va te falloir plusieurs choses. Notamment, tu vas commencer par prendre une toile tendue sur un cadre. Donc moi, personnellement, j'ai pris un mètre par un mètre. Ensuite, il va falloir des feuilles en papier. Personnellement, j'ai pris un grand format qui se rapproche plus ou moins des feuilles qu'en sont. Mais faites attention à ce que le papier ne soit pas trop fin, ni trop trop épais. On va faire un peu de collage. Du coup, je te préconise d'acheter bon vent spray, gros scotch noir ou alors double face. Et évidemment, pour terminer, il faudra du coup des lumières qui ne chauffent pas. Donc, je te préconise d'acheter des leds et surtout les formats Philips Hue qui fonctionnent excessivement bien, si vous pouvez vous le permettre. J'ai vraiment réussi à mettre le scotch là-dedans. Chargé. Vu que ça fait un moment que j'ai pensé à cette création, je me suis dit que ça serait intéressant, en fait, de vous expliquer comment je vais procéder. Alors, dans un premier temps, je vais régler et paramétrer du coup les deux leds avec mon téléphone. Parce qu'une fois qu'elles seront enveloppées de papier, ça va être compliqué s'il y a un bug de revenir dessus du coup pour voir ce qui ne fonctionne pas. Concernant la seconde étape va être, je pense, la plus cruciale dans le sens où c'est là où on va du coup disposer au mieux les diodes. Donc, les mélanger au mieux sans trop en faire parce que je n'ai pas envie d'avoir des lumières qui se superposent pour avoir une espèce de mélange plus ou moins dégueulasse. Et faire en sorte que les deux led strips prennent le maximum de surface du tableau qui fait, je rappelle, un mètre par un mètre. Bon, voilà donc du coup la mise en place. J'ai également fait en sorte de tout assurer avec du scotch noir. Pour capturer en termes de collant, j'ai envie de dire, j'ai utilisé du coup l'espèce de colle qui est déjà fournie sous le papier de light strip que j'ai collé aux double faces. Et ensuite aux double faces, je l'ai collé directement en fait à la toile. Et ensuite du coup, pour être sûr, j'ai mis du scotch noir à des endroits stratégiques pour pas que ça bouge. Et vraiment, je pense qu'on est honnêtement très très bien. On va pouvoir passer à la dernière étape qui est du coup l'assemblage du dôme de papier. Là, c'est le moment qui régale parce qu'on est sur une partie créative et personnelle. Pour mon studio, je voulais vraiment un élément qui attire l'oeil quand tu rentres dans la pièce. Donc c'est pour ça que j'ai pris un cadre de 1 mètre par 1 mètre. Et j'ai également choisi des feuilles grand format de ce type qui se rapprochent du format Consom, mais qui n'en sont pas vraiment, qui vont permettre en fait de laisser passer la lumière plus facilement. Sans forcément avoir ce rendu feuille A4 très fin. Également, travailler avec du grand format me permettra en fait d'avoir le moins de surcouches possible en ayant en fait simplement 3 ou 4 feuilles à assembler et non pas 40 si je travaillais du coup avec du format A4. Si tu as déjà pris l'avion, tu étais sûrement passé au-dessus d'un massif montagneux, un truc comme ça. Bah en fait c'est ce que j'ai voulu reproduire, cette vue aérienne qu'on a des montagnes en froissant papier, ce qui peut donner je pense un effet très très cool avec les lumières et les ombres. Je crois qu'on a réussi. On est le lendemain messieurs-dames, on est le lendemain. J'ai terminé du coup le cadre et j'ai également acheté une perceuse parce que du coup on va percer contre le mur pour fixer cette magnifique œuvre. Alors je suis extrêmement content les potes, je suis très 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 content parce que honnêtement je pensais pas que ça rend bien aussi bien. Sur le fond blanc tu vois même, ça fait blanc sur blanc, ça va être très très beau. Et quand on va le mettre du coup sur ce mur juste derrière, ça va être encore plus beau juste au-dessus du coup de tous les baguels que j'ai et ce magnifique œuvre. Bref, rappelez-vous c'est mon flapit que j'ai depuis des années à la maison. Plus d'éléments en papier. Voilà, j'ai l'air passe. Ouais parce que là tu vas voir un truc derrière. Ouais, ouais. Niveau installation du coup ça ressemble à quoi? Ça me semble bien là? Ouais, ouais. Bon allez viens hein. Zach ? Tu peux me dire deux secondes ou pas ? Je t'explique, hier, j'ai fait une petite création. Tu vas me dire ce que tu en penses et Nika aussi. Dis-moi. Regarde. C'est mieux. C'est tout ! C'est tout ! Attends, 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 attends. Attends, j'ai testé un truc. En bas avec de la couleur et tout machin, c'est pas mal. Je n'ai jamais vu de la couleur. C'est quoi, c'est des... Toutes les couleurs ou... Ouais c'est des couleurs, toutes les couleurs. Ouais bon déjà, ça donne pas... En fait, tu as l'impression de voir, par exemple, le crépuscule des Réunion. Tu prends l'avion. Je suis un créatome ou pas ? Ça, c'est pas de la créativité, ça c'est de la merde. C'est un peu vide. Il manque un peu de shock value, tu vois, un truc qui... Ouais. Tu vois, tu te fais... Wouah ! En fait, sur le papier, c'est propre. Après, franchement, pour des photos, tu as de quoi dégager les trucs très estimés sur ça. Ça, c'est... Ok. Putain, je suis avec un créatif, c'est incroyable. Ça rentre très très bien. Charging. Press clean to wash rollers. J'ai comme qui dirait, j'ai l'impression que c'est la fin de cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je voulais simplement remercier le partenaire Robro qui me suit depuis maintenant. Après plus d'un an, ils ont fait en sorte que je vais chez moi et avoir un studio clean. Voilà. L'ensemble des liens sont disponibles dans la description ou juste en dessous. Si vous voulez le Dayad, si vous voulez le H7, si vous voulez le S7. L'ensemble également des liens, des photos que j'ai pu faire sont également dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire et me laisser un like si jamais tout ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être pour une prochaine création. Tout le monde.